Élu depuis le 9 août 2020, le Bureau exécutif du Comité de Développement du Quartier, CDQ, Bay Susan Etimé 3 a été officiellement installé le samedi 29 mai 2021. Cette mise en place officielle a été présidée par l'adjoint au maire du Golfe 1, Espoir Kujoji, également représentant du préfet du Golfe. C'était en présence du chef canton de Bay, Tobie Moïko à Klasou Adelanvi et du chef du quartier, Tobie Kessoani. Bay Susan Etimé 3. Ce quartier de la ville de Lomé qui abrite le fameux terrain surnommé Konjandji n'est plus en marge du processus de décentralisation enclenché par le gouvernement togolais. Samedi, le quartier a accueilli son tout premier bureau de CDQ. Il s'agit d'un bureau composé de 7 membres élus pour un mandat de 3 ans renouvelable. Cette nouvelle équipe fraîchement instaurée est dirigée par CBJ Kodjo. Elle est consciente des grands défis qu'elle est appelée à relever pour le développement du dit quartier. Elle compte y arriver avec le concours des habitants, en collaboration avec la Marie et la préfecture du Golfe. C'est la première fois qu'un comité de développement est mis en place dans notre quartier. Les défis sont majeurs, notamment l'insalubrité, l'insécurité, l'inondation et l'incivisme. Donc depuis notre élection le 9 août 2020, le travail a déjà commencé. Nous avions installé des commissions spécialisées pour pouvoir relayer le travail au niveau de la base. Nous comptons collaborer avec la diaspora, sans oublier les autorités locales et les partenaires stratégiques de développement comme la NASA. Nous allons former des associations des jeunes et des femmes pour pouvoir mobiliser la base, a souligné CBJ Kodjo. Faut-il le préciser. Au cours de cette cérémonie d'installation, l'adjoint au maire du Golfe 1, Espoir Kodjoji n'a pas hésité à prodiguer des conseils utiles à CBJ Kodjo et son équipe. Il leur a rappelé les rôles qu'ils sont appelés à jouer pour le développement du quartier. L'installation de ce CDQ revêt d'une importance capitale. Vous êtes les bras armés de la mairie pour assurer le développement de leur quartier. Vous êtes censé travailler en étroite collaboration avec le chef du quartier qui est par ailleurs le président d'honneur du bureau. Vous devez lui rendre compte de vos activités. Vous travaillez sous la mairie et la préfecture. Ce n'est pas parce que vous êtes des membres du CDQ que vous devenez les tout-puissants du quartier. Vous devez travailler avec la population et pour le bien de la population. Vous êtes comme des envoyés en mission, a martelé l'adjoint au maire à leur endroit. Le nouveau bureau par la voix de son président a dit avoir bien reçu le message. Il promet travailler avec le chef du quartier pour le bien-être de la population.